Est-ce que ces situations-là aussi ne créent plus le délit ? Parce qu'on a constaté que ces leaders-là, il y a quand même un désintérêt des militants et même des Camerounais sur la scène politique aujourd'hui. Parce qu'on vous dit, Bélo, il n'a rien, c'est fini, son temps est passé, Paul Bia, son temps est passé, Nidjohn-Fondi, son âme, c'est une autre époque, Maurice Camteau, il faut passer la main, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ces leaders politiques restent à la tête de leur parti, ça n'a pas une implication directe sur le désintérêt des militants ? Oui, si, ça en a, ça en a. Parce que si des gens, on regarde un parti politique, on voit que la tête ne change jamais. Ceux qui, peut-être, pensent adhérer à ce parti vont penser que non, si je pars là-bas, je ne peux pas. Moi, j'aurais bien aimé que mon frère Honoré soit le président de son parti, mais il t'a dit qu'il s'est limité, lui, au niveau de la section. Tu vois qu'il ne peut pas... Il n'a pas d'ambition. C'est une... Il n'a pas d'ambition. Bon, pas qu'il n'a pas d'ambition. Il est peut-être effrayé de penser que non, est-ce qu'il peut challenger ? Il a peur que peut-être on va couper sa tête. Donc, c'est ce genre de choses qui découragent. Parce que, moi, je pense qu'on devait faire vivre nos partis politiques. Où chacun qui réunit les conditions devrait se sentir appartenir à ce parti politique. On n'allait pas faire des partis politiques, la chose est de quelqu'un. Mais ici, chez nous, le parti politique, c'est dès que tel est à la tête, c'est celui-là qu'on glorifie. On le loue. Parce que aussi, les maisons des partis, des partis politiques se retrouvent à leur domicile. Donc, du coup, c'est une propriété privée. Et aussi, il y a un attachement tribaliste. Parce que quand vous voyez à la tête d'un parti, vous voyez que si ça sort, si c'est un parti qui est peut-être sorti peut-être du nord-ouest, vous voyez que beaucoup de gens qui vont adhérer de ce parti, c'est des gens de l'association du nord-ouest. Si c'est peut-être de l'ouest, c'est de l'association du nord-ouest, vous voyez aussi... Il faut déconstruire. Il faut déconstruire. Moi, par exemple, je suis du nord-ouest. Mais vous voyez où je suis allé adhérer. Donc, ça, en n'ayant aucun complexe, et après que j'ai senti que je pouvais apporter un souffle à ce parti, j'ai mis mes ambitions. Donc, je pense que c'est comme ça. On a coupé votre tête. Oui, on a coupé ma tête. Donc, je pense que voilà comment est-ce que nos partis devaient vivre. Et si on parvenait déjà à vivre ce genre de dynamisme dans nos partis, c'est quand même à la tête de nos institutions, ça devait aussi changer. Mais si déjà, au niveau des partis, c'est renfermé, ça veut dire que personne ne peut oser. Si tu oses, tu es parti. Et ça peut alors aller dans la situation actuelle.